C'est la dernière vidéo avant le Brawl Talk et voir les nouveaux brawlers, la nouvelle saison, tout ce qui va être ajouté, les nouvelles supercharges, les nouveaux skins et on peut durer comme ça encore très longtemps. Dans cette vidéo là, on va étudier un peu tout ce qui s'est passé parce qu'on voit à quoi va ressembler le prochain Brawl Talk et on va essayer de faire quelques analyses pour essayer un peu de pre-shot, faire des théories sur le prochain Brawl Talk. Comme d'habitude, je préviens, avant cette vidéo, bien évidemment, je ne connais pas le Brawl Talk. Je ne connais rien donc ce sont des prédictions. Il y a peut-être des choses qui vont être fausses, même certainement, c'est impossible de tout connaître avant parce que j'ai rien vu. Il y a peut-être des choses qui vont être vraies. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à mettre le code PERIADO et surtout à vous abonner parce que vous êtes 83% à regarder vidéos qui ne sont pas abonnées. C'est quand même une dinguerie 83%. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner, à mettre un like, à mettre la cloche parce que demain, c'est le grand jour. Au moins, vous connaîtrez tout le Brawl Talk directement. Dès que le Brawl Talk sort, juste après, je pourrai publier la fameuse vidéo de la mise à jour. Je vous invite à mettre un pouce bleu, bien évidemment. Le code PERIADO, je l'ai déjà dit. Et d'abord, on va remercier Elgato et Corsair qui me soutiennent un peu dans cette aventure parce qu'il m'a rêvé que petite galère. Petite parenthèse dans cette vidéo, je suis obligé de remercier Elgato et Corsair qui m'ont fourni extrêmement de matos. Vous savez, il y a quelques mois, je suis parti au championnat du monde de Brawl Stars en Suède. Et quand je suis revenu, j'ai eu la belle surprise de ne plus avoir ma valise où il y avait beaucoup de matos, justement pour faire des vidéos comme je fais actuellement. Elgato et Corsair ont décidé de m'accompagner en fournissant pas mal de matos. Je les remercie énormément. Ils n'étaient pas du tout obligés de faire ça et franchement, ils m'ont bien régalé. Ça passe par ce magnifique clavier K70 Max. Écoute-moi ce bruit, il est juste exceptionnel. Ils m'ont fourni la souris, la Night Sabre Wireless, ainsi que le casque HS80 Max Wireless. Tout ça, c'est des produits qui peuvent être sans fil, donc franchement, ça régale. J'ai également deux Keylight MK2 pour avoir une bonne luminosité comme tu peux voir. Le Game Capture HD60X, ça c'est justement pour mettre mon écran de tablette sur l'ordinateur et pour faire de cette qualité. Le tapis de souris, le MM350 Pro. Un pied de caméra, c'est celle qui tient la caméra actuellement. Et un Cam Link 4K Elgato. La vidéo, elle est exportée avec ce Cam Link. Encore merci beaucoup à eux parce que ça coûte extrêmement cher tout ce matos et franchement, ils m'ont bien régalé. Parce que sinon, vraiment, j'aurais pas pu faire autrement. Bon, on peut enfin se retrouver du coup sur Brawl Stars. Vous pouvez voir tout ce qui s'est passé et notamment deux petites images qui vont être très intéressantes. On va commencer d'abord par ça, le Super Sail Make. Le Super Sail Make a eu lieu et vous pouvez voir les skins qui ont été élus en tant que finalistes. Les skins finalistes de la campagne de Mr.P et de Amp Super Sail Make sont enfin là. Allez voter maintenant dans le jeu pour vos favoris. Donc n'oubliez surtout pas de vous connecter dans la barre des infos sur Brawl Stars. Vous allez tout simplement pour voter pour les skins et après vous choisissez ce que vous avez envie. Les skins, on peut les voir. Nous avons Dragon Fruit, nous avons Flaming, un Canard en plastique, un Skater. Bref, on a tout ça. Et pour les skins de Ambre, nous avons tout ceci. Ces quatre skins-là pourraient potentiellement arriver. En tout cas, un des deux pourrait arriver. Un pour Mr.P et un pour Ambre. Allez surtout voter dans Brawl Stars pour élire votre préféré. Ça ressemble à ça et après vous cliquez du coup là où vous souhaitez aller. Merci Picali pour l'image. Personnellement, j'ai voté justement pour celui-ci, moi, que je trouve vraiment juste incroyable. Et pour celui de Ambre, c'est vrai que c'est compliqué parce qu'il y a Ambre Rendegas qui ressemble vastement à celui-là, mine de rien. Et tous ont un peu le même esprit, on dirait. Il y a vraiment lui qui se démarque, mais j'ai un peu plus de mal pour celui de Ambre. Vous avez voté quoi dans le chat, les gars ? Dans les commentaires plutôt. Maintenant, on va parler de cette fameuse image. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a beaucoup de trucs dans cette image et à la fois, il n'y a rien du tout. Honnêtement, quand j'ai vu cette image, c'était plutôt déçu. Parce que logiquement, dans les images de Brawl Talk, à chaque fois, on a plein de petits objets et on peut faire un peu des raccourcis. Parce que par exemple, on a une lampe de jean et du coup, on sait que ça appartient à jean. Là, on a juste des pavés, quatre brawlers comme ça. Et là, c'est très compliqué à faire des liens. Il n'y a aucun objet sur cette image. Du coup, on ne peut pas deviner les brawlers, on ne peut pas deviner les skins. On ne peut pas deviner grand-chose. Ce que l'on sait, c'est que Béa va forcément avoir un skin. Si elle est là, c'est sûr et certain. On rappelle, c'est des skins à cœur. Ces skins-là, franchement, je pense que ça va arriver parce que nous avons Fang également sur cette image. Fang est juste ici. On se doute que du coup, Béa et Fang vont avoir un skin. C'est sûr et certain, sinon ils ne seraient pas dans cette image. Nita peut avoir un skin. Après, il y a forcément des thèmes qu'on ne connaît pas. Donc peut-être qu'elle aura des skins sur des thèmes qu'on ne connaît pas, c'est fort possible. Mais je pense du coup que comme elle apparaît dans cette image, elle aura une hypercharge. Si elle est là, c'est sûr et certain qu'il y a une hypercharge pour Nita. Béa, je pense vraiment que c'est par rapport au skin, tout comme Fang parce qu'il a déjà une hypercharge. Mais pour moi, vraiment, le skin Virus, du coup, tous ces skins-là, je vais vous les remettre. Ces skins-là, Béa, Brock, Larry, Laurie, Charlie et Fang, je suis presque sûr et certain qu'ils vont avoir ces skins-là. Sinon, ils ne seraient vraiment pas sur cette image. Par contre, du coup, les skins de Mortis et ce thème-là, on peut l'éliminer. C'est pour ça que le thème Moyen-Âge, si on avait des indices sur ça, je pense que le thème Moyen-Âge était possible. Là, le thème Moyen-Âge est impossible parce qu'on n'a pas ces skins-là. Donc, on peut complètement zapper le thème Moyen-Âge de Brawl Talk. Sinon, ce sont des théories, encore une fois. Par contre, le thème Virus, pour moi, est large probable. Alors, est-ce que ça va être seulement une catégorie de skins ou est-ce que ça va vraiment être un thème ? Ça, on ne sait pas. Maintenant, qu'est-ce qui fait Buzz ? On rappelle que Buzz n'est pas complet et il y a Buzz et Doug qui sont seuls dans le trio. Et il manque un troisième brawler. Normalement, Buzz était sorti, je crois, à l'été 2021 et Doug à l'été 2023, que je ne dis pas de bêtises. Ça sortait tout le temps pour la mâche d'été. Du coup, le Brawl Talk de juin. Honnêtement, ce n'est pas impossible après qu'un autre brawler sorte pour compléter ce trio-là. Et du coup, le trio serait complété. Ce n'est pas impossible. Maintenant, on a plusieurs autres théories parce qu'on voit ceci. Alors déjà, on ne comprend rien. Oh, quelqu'un, s'il vous plaît, aidez-moi. Ouais, ok. Là, on ne comprend pas grand-chose. On voit mutation. Ok, on a d'autres trucs. Honnêtement, mutation. On commence à comprendre. Les pattes, on voit très clairement, tu vois, ça ressemble à des pattes de T-Rex. Ça vient bien avec le buzz et sa catégorie un peu de dinosaure. Donc, ce n'est pas impossible. Et on voit ceci, un truc énorme, qui a cassé du coup l'épavé de cette façon-là et dont tout le monde a peur. C'est vrai que ça fait penser à Godzilla. Et on rappelle que pour Godzilla, on avait eu cette info-là de Brawl Source. On en avait parlé le 18 mars. Et honnêtement, c'est la théorie qui semble le mieux. Il y avait deux théories par rapport à celui de Grom, qu'on peut éliminer maintenant, je pense. Et du coup, ce fameux œuf. Ce fameux œuf, au début, on pouvait penser que c'était peut-être pour les œufs de Pâques. Tellement, cet œuf-là, il est actuellement dans Brawl Stars. Personne ne peut le débloquer. Mais on a les sources de cette pince-là. Donc, on sait forcément que ça va sortir un jour. Si ça sort, soit du coup, c'est en lien avec les dinosaures. Et là, franchement, il y a un truc qui est pas mal. Ils nous disent ceci, c'est la deuxième spéculation parce qu'on a pu éliminer la première. Ils nous disent, la deuxième spéculation est que cet œuf n'est pas réellement un œuf de dragon. En fait, il est destiné à une créature similaire, un dinosaure. Oui, nous pourrions avoir un nouveau brawler de dinosaure qui complétera le trio Velociratops avec Buzz et Doug. Et honnêtement, pour le moment, c'est le plus probable. Ils nous disent également, selon la dernière théorie, le Pince-Marteau était en fait lié à cette mise à jour. Mais c'était pour la deuxième saison, alias celle d'avril. Et si ce Pince était aussi sur un indice sur la saison de juin. Parce que là, ça va être du coup, la saison de mai dans un premier temps. Puis la saison de juin. On ne connaît pas l'ordre. Mais les deux saisons ont vraiment des thèmes différents. Du coup, celle de juin aurait le thème des dinosaures. C'est ce qui est possible. Parce qu'ils nous disent, Buzz et Doug ont été publiés dans les mises à jour estivales. Donc, en juin et juillet. Sans oublier leur environnement qui était lié à des projections d'eau et un parc aquatique. Alors, est-ce que ça va être encore par rapport au parc aquatique ? Là, on n'a vraiment pas de référence. Avant de voir la vidéo, on a ceci. Canal 77 qui nous dit ça. Et là, j'ai kiffé. On avait justement cette image-là. Ça, c'est l'image que l'on peut voir sur YouTube actuellement. Si on clique sur Brawl Stars et qu'on voit l'image de mutation, on voit ceci très exactement. On va le voir du coup, juste ici. Ça sera beaucoup plus visible. Mais ça, c'est l'image du Brawl Talk. On voit du coup, bon, Danny, le CM, on est au courant. D'ailleurs, il y aura l'apparition de Drew, un nouveau committee manager. On en a déjà parlé. Et ça, ça serait le logo. Donc, on voit vraiment qu'il y a une mutation. Et ces petits pics-là, ce sont vraiment des pics de dinosaures. Ça, on est presque sûr et certain. C'est les fameuses colonnes vertébrales des dinosaures. Comme à Buzz. Et là, honnêtement, on voit quelqu'un qui saccage la ville. Le seul qui saccage une ville comme ça, forcément, c'est Godzilla. Si vous ne connaissez pas. Godzilla, ça ressemble un peu à ce fameux robot-là, tu vois, en saccage urbain. Ça, c'était à l'époque dans Brawl Stars. On se dit, ce n'est pas impossible que un truc comme ça revienne. Mais du coup, que ça soit en forme de brawler. Ce n'est vraiment pas impossible pour le coup. Honnêtement, pourquoi pas ? Mais après, que ça vienne en tant que brawler, je ne pense pas. Alors, peut-être un ulti de cette sorte-là. On n'en sait pas plus. Ils nous disent, le thème de Team Godzilla est confirmé à 100% pour la prochaine mise à ce jour. C'est soit un nouveau thème, soit un mode de jeu. Regardez le fond de cette image, il y a des bâtiments qui sont brisés. Donc, c'est peut-être possible que ça soit un mode de jeu également. Regardez-moi cette petite écriture-là. Il y a marqué Brawl Stars dessus. Donc, un peu comme le mode saccage urbain. Et honnêtement, je vois plutôt cette théorie en tant que mode de jeu. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, il n'y aura pas un brawler comme ça. Mais il y aura plus un mode de jeu comme le saccage urbain. Maintenant, on n'en sait pas plus que ça. Et qu'est-ce que c'est les mutations ? Je ne pense pas qu'ils ajoutent une nouvelle fonctionnalité. Encore en plus des hypercharges, en plus des gadgets, en plus des ultis, etc. Pour moi, ça serait beaucoup trop. Ça m'étonnerait, sinon la commu va complètement mourir. C'est impossible. Il y a eu beaucoup de drama quand il y a eu les pouvoirs 11, etc. Ce n'est pas possible qu'ils ajoutent ça comme ça, sans faire des mises à jour petit à petit. Ce n'est pas possible que ça passe un gros pas. Pour ça, je partirais plus à un mode de jeu. Avec le truc mutation, maintenant, honnêtement, je n'en ai aucune idée. On avait eu un moment, un easter eggs, où il y avait des brawlers qui fusionnaient. Bon, là, c'était des fusions. Du coup, ça n'a rien à voir. Mais du coup, il y a des ultis qui étaient, par exemple, beaucoup plus forts. Ça fusionnait deux brawlers. Ça me semble plus logique qu'ils fassent ça sur un événement temporaire, sur le vrai Brawl Stars. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça serait plus ma vision. Du coup, si on résume, Buzz, en soi, peut-être qu'il y aura un nouveau brawler sur le trio de Buzz. Ça, c'est possible. Mais ça serait surtout par rapport à un événement, comme on peut voir, un mode de jeu, comme de la très bien dit, Canal 77. Honnêtement, c'est le truc le plus probable, je pense. Maintenant, on sait les nouveaux skins, on l'a montré, et sûrement une nouvelle hypercharge sur Nita. Donc, il y aurait une hypercharge sur Nita et sur Jean, après les théories. Maintenant, comme on a vu ça, peut-être, là, c'est effectivement Nita. Même si la BA, en soi, ce n'est pas faux, parce qu'on sait qu'elle va avoir un skin aussi. C'est bien confirmé, avec les images. Et là, la Charlie, on se doute, du coup, que c'est par rapport au skin aussi. Et maintenant, tout ça, ça prend un peu plus de sens, parce que la ville est saccagée à cause de ce fameux gros dinosaure. Maintenant, on n'a aucun indice sur les prochains brawlers. C'est impossible d'en avoir. Le seul truc qu'on peut dire, c'est à la limite, ça va compléter le trio de Buzz. Tout ce que l'on a. Le deuxième brawler, on n'a aucun indice. Franchement, je suis dégoûté. On a beau chercher, on n'a rien du tout. Vraiment, il n'y a aucun truc qui peut nous dire, ok, on a un autre brawler. Ce que l'on sait également, c'est que le Brawl Talk, il est un peu petit. Il dure seulement 9 minutes 34. En soi, c'est plutôt long comparé à la moyenne totale de tous les Brawl Talks. Mais depuis un an, on a quand même des Brawl Talks qui étaient assez longs. Alors, on essaie qu'ils essaient de faire de plus en plus des Brawl Talks courts, où ils mettent beaucoup d'informations. Et du coup, ça sera à nous, les créateurs, de vous expliquer de tout ce qu'il y a, etc. Mais là, 9 minutes 34, c'est vrai que c'est beaucoup plus long. D'ailleurs, on peut voir une fameuse petite vidéo avec Danny juste ici. Et en fond, je ne sais pas si vous voyez, on voit le thème de Otis, qui est juste ici. Le thème de Baby Shark, donc ça fait deux thèmes fonds marins. Et on voit celui de Halloween avec Léon. On sait que le trio de Otis et de Hank n'est pas complété. Pas impossible non plus. Mais honnêtement, on n'a pas vu de théorie par rapport dessus. Donc, c'est à mettre un peu de côté, mais on gros tient quand même. Si on regarde un peu le fond, on voit quand même qu'il y a des buildings juste derrière. Du coup, honnêtement, je suis plutôt chaud pour le saccage urbain. Un truc un peu en mode saccage urbain comme ça, ça peut ressembler. Regardez-moi ces petits buildings-là, ça ressemble vachement. Après, il y a tout qui est flou, donc c'est super compliqué de voir. On voit une boîte de Squad Buster, je ne sais pas si vous la remarquez. On se dit, peut-être qu'ils vont mettre une nouvelle boîte. Bon, ça me semble impossible, attention. Mais peut-être, ce n'est pas impossible non plus. Après, on a quand même pas mal d'éléments, mais je pense que c'est juste pour décorer. Par exemple, un truc de El Koso, ça ne servirait à rien. À part si la Nouveau Skin à la limite, ça me semble bof comme théorie. Ça serait juste pour une théorie comme ça. Parce qu'El Koso a Diane Hypercharge, tout comme Jessica, tout comme Spike. Ça serait un peu illogique. Après, ici, on voit une espèce de crocodile, je ne sais pas si vous le voyez. Ça ressemble un peu à un dinosaure, donc ce n'est pas impossible non plus. Là, il est en train de parler. On va mettre les sous-titres en même temps, parce que du coup, je n'entends pas. Il nous dit, il y a juste dans le Broto qui va arriver, et le but, c'est juste d'attendre. Donc, abonnez-vous, comme vous pouvez le faire à cette chaîne-là. Et là, on entend un gros truc de dinosaure qui arrive. C'est pour ça que ça peut confirmer, pourquoi pas, l'arrivée d'un dinosaure dans un nouveau trio. Maintenant, on n'en sait pas exactement plus sur la suite. Il y a Andes qui nous a fait ceci. Et regardez, par exemple, là, le nom, c'est Brawler Mutations. Il va casser le jeu, ça dure 9 minutes 34, et depuis 2022, depuis celui-là, où il y a eu des nouveaux gadgets qui étaient apparus et le plan pour le futur, c'est le plus petit Brawl Talk. Comme tu peux voir, tous les Brawl Talks de 2023 ont été plus longs, et le premier de 2024 également. Après, on ne sait pas comment va être le montage et tout. S'il faut que ça va être méga dynamique, il y aura plein d'informations. En soi, ça ne veut rien dire à la durée du Brawl Talk, ne vous inquiétez pas. Également, ce que l'on sait, ça c'est intéressant, aujourd'hui, cela fait 4 ans que le WKBRL, également connu sur le nom de radio, a commencé à diffuser sur YouTube. Cela finirait par nous emmener à Star Park plusieurs mois plus tard. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, ça, ça date vraiment. Là, on pouvait faire pas mal de théories. Je me dis, ça date de 4 ans. On sait que le trio de Hertie est un peu lié à ça avec Larry et Laurie. Mais bon, est-ce qu'il y a vraiment un rapport ? Pas impossible non plus, attention. Mais bon, il faut quand même le souligner que ça date de 4 ans. Frank, également, il nous met quelques petits trucs, ou des trucs comme ça. Enfin, honnêtement, on n'a aucune théorie à faire. Il n'y a rien à marquer. Par contre, il parle beaucoup de nourriture. Est-ce qu'il y a un rapport avec le prochain Brawl Talk ou pas ? Je me dis, ce n'est pas impossible qu'ils sortent des skins par rapport à la nourriture. On sait qu'il y a eu Lou Burger, par exemple, des trucs comme ça. Ce n'est pas impossible. Après, est-ce que ça veut nous induire en erreur ? Ou je ne sais pas. Là, c'est compliqué. En fait, il n'y a tellement pas d'image dessus que c'est compliqué de faire des théories dessus, franchement. Pareil, ça parle quand même beaucoup de ces fameux oeufs-là. On sait qu'il va avoir un rapport avec cet oeuf. Il n'a pas été utilisé dans la dernière mise à jour. Tout comme le skin de Frank de Clash Royale. Je ne sais pas aussi où ça en est. J'espère qu'ils vont peut-être en parler dans le Brawl Talk. On ne sait pas du tout. Je n'ai pas de date. Honnêtement, je ne veux rien vous dire. Et ce fameux logo-là, on sait que forcément, ça a un rapport avec les dinosaures. Maintenant, est-ce que ça va être un Brûleur Dinosaure ou pas ? On peut mettre quand même une petite pièce sur le trio de Doug. Mais par contre, le trio, on n'en sait rien du tout. Après, du coup, si on prend ça, on sait qu'il y a quand même pas mal de choses qu'on peut éliminer. Le trio Moyen-Âge, du coup, je pense qu'on peut l'éliminer. L'oeuf irait soit dans le trio Moyen-Âge, soit Vélociratops. Et comme on sait que c'est un peu thème dinosaure, ça va aller plutôt dans ce trio-là. Donc, Moyen-Âge, on peut éliminer. Candidate, ça n'a aucun rapport. On peut l'éliminer. Dipsy, on peut mettre quand même, du coup, Fond Marin. On a vu quelques petits tableaux derrière. On peut mettre une petite pièce dessus. Mais pas aussi grosse que Vélociratops, je pense. Ghostation, ça n'a aucun rapport. Impossible. Le Star Hub, on peut quand même mettre un petit truc. Le trio de l'amour, je pense que ça n'a aucun rapport non plus. Après, il n'y a pas forcément de rapport. Ça peut quand même l'être. Le trio Enchanté, le thème, c'est mutation. Donc, on ne peut pas l'exclure non plus. Le trio Cirque, impossible. Honnêtement, ça n'a rien à voir avec les mutations. Là, Star Toon, rien à voir non plus. Et Karaoké, rien à voir. Donc, si on peut vraiment retenir, la limite qu'un seul trio, on ne va pas l'exclure complètement. Ça serait surtout Fond Marin. Vélociratops, on est presque sûr et certain. Honnêtement, là, je peux presque parier. Il y aura forcément un rapport avec ça dans le Brawl Talk. Star Hub, ce n'est pas impossible non plus. Et Enchanté, ça me semble chaud, mais ce n'est pas impossible. Après, une saison, on est sûr et certain que ça va être avec ça. Mais l'autre, c'est compliqué de deviner, on n'a aucun rapport. Mais bon, au moins, voilà, on a parlé des trios. Et du coup, le prochain Brawler, à quoi il pourrait ressembler ? Mais bon, le thème, c'est vraiment mutation. Et voir les mutations, où ça pourrait aller. Voilà quoi. Donc, si on doit vraiment récapituler, l'hypercharge de Jin, on est sûr et certain que ça va arriver. On peut mettre une petite pièce sur une hypercharge de Nita, ça me semble possible. Les skins Hacker et Virus, on est presque sûr et certain. En tout cas, ça me semble vraiment possible. Attention, je n'ai pas envie de me tromper non plus, mais ça me semble vraiment possible. Le mode duel, bien évidemment que ça va retenir. Jin et Sandy, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais c'est fort probable aussi que ces skins arrivent. Pour rappel, on avait ce skin de Jin là, quand on avait voté, donc il va sûrement arriver. Jin Samurai et cette Emery là, qui risque d'arriver également. Ces deux skins là, pour moi, c'est fort probable que ça arrive. Mortier skin, du coup, je ne pense pas, parce qu'on n'a vu aucun rapport avec ça. Ce n'est pas impossible non plus. Et Recolor skin, bien évidemment que c'est possible. J'ai présenté beaucoup de skins. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est avec l'enceine. Il avait fait pas mal de skins. C'était tous les skins justement Recolor. Donc par exemple, il avait mis les skins qu'on ne pouvait plus avoir de cette façon là. Et ils avaient directement Recoloré. Honnêtement, ce n'est pas impossible que ça ressorte. On ne sait pas lesquels vont ressortir après. Mais honnêtement, tout ce que vous voyez là, franchement, ce n'est pas impossible que ça ressorte comme vous pouvez voir. Par exemple, tu vois, les saisons 1 et 2, franchement, c'est probable que ça ressorte un moment ou un autre. S'il faut, ça ne sera pas là, attention. Mais ce n'est pas impossible que ça se fasse. Vous pouvez voir, j'avais mis des favoris. On en avait déjà parlé ensemble. Pour moi, c'est vraiment des trucs qui sont probables. Dans tous les cas, on sait forcément que ça va se passer. On parle souvent aussi de l'hypercharge de Beau. Et on en voit cette image et tout. On voit forcément une hypercharge. On peut voir le gadget, les ultis et donc l'hypercharge tout à droite. Et c'est vrai qu'on voit Beau. Maintenant, il y en a beaucoup qui ne connaissent pas l'histoire justement de cette hypercharge là. Et de Beau, pourquoi il a ça ? Vous commencez à avoir l'habitude. Forcément, il y a énormément de fake sur Brawl Stars. Il y en a beaucoup qui veulent seulement des vues, des abonnés et tout. Et qui racontent n'importe quoi pour avoir ça. Mon but, justement, c'est de vous montrer que c'est faux. Regardez bien ici. Donc là, nous avons la présentation de Cold Paragon. Et à ce moment-là, on voit du coup le fameux Beau. Mais sauf qu'on a une Maisie à côté. Et donc, la Maisie a son gadget et l'hypercharge. Tandis que le Beau n'a rien juste à côté. Sauf qu'à ce moment-là, les deux sont au même endroit, au même moment. Il y a deux ronds, je ne sais pas si vous voyez. Et donc, c'est pour ça que le Beau a une fameuse hypercharge. Mais si on connaît vraiment Brawl Stars, on sait que Beau, là, n'a pas le fameux truc. Sinon, on le verra ici. Juste, les deux, ils tournent au même moment. On voit la Maisie au même endroit. C'est pour ça que Beau, soit disant, il a une hypercharge. Donc non, ce n'est pas vrai. Beau n'aura pas d'hypercharge. Enfin, c'est possible qu'il y aura une hypercharge, on ne sait pas. Mais ce n'est pas grâce à cette vidéo-là qu'on sait que Beau aura une hypercharge. Comme je vous le dis, je ne connais pas les autres hypercharges. J'en connais du coup deux potentiellement. Celle de Jean, on est presque sûr et certain. Et celle de Nita, c'est probable avec cette image-là. Mais on n'en sait pas plus. Tout comme Bea, en soi, ce n'est peut-être pas impossible qu'elle ait une hypercharge. Mais bon, ce n'est pas sûr non plus. J'ai vu cette image-là aussi. C'est vrai qu'il y a tout qui va sur les hypercharges. Mais on oublie souvent que, normalement, Brawl Stars devrait mettre des équipements mythiques et épiques en plus sur le jeu. De base, il voulait faire un peu tous les Brawlers comme ça, ouais. Pareil, j'ai vu ça. Il classe les Brawlers par termes de célébrité sur le jeu. Chaque perso, en soi, ils sont populaires dans Brawl Stars, dans leur univers de Brawl Stars. Il manque juste Colt, du coup, dans World War Célébrity parce qu'il est sur une marque de céréales. Et là, il est seulement à peu près connu. Et ce n'est pas une célébrité. Alors que, normalement, c'est vraiment une célébrité mondialement connue. Et ça, du coup, ça serait les trucs qui sont ultra connus. Par exemple, qui était ultra connue, on le sait. Tout comme Lola. Tout comme Stu parce qu'il fait plein de cascades et tout. Tout comme Janet. Bonnie aussi, elle est pas mal connue. Mélodie, elle fait des chansons partout. Bref, là, on a les super-héros qui sont quand même très célèbres. Et des gens que personne ne connaît. Genre Gus, tu vois, il s'est juste fait écraser par un train. Lui, c'est une poubelle. Lui, c'est simplement un réalisateur. Mais du coup, il n'est pas du tout connu. Bref, j'ai trouvé ça plutôt intéressant, en vrai. C'est pas le truc plus intéressant comparé au Brawl Talk. Mais au moins, ça le mérite d'y être. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Encore merci à Elgato et merci à Corsair de m'avoir fourni tout ce matos. On se dit tout simplement à une prochaine. Et on se dit surtout à demain. Pour voir si nos théories étaient bonnes. Et j'avoue qu'il n'y a pas eu néanmoins de théories non plus comparé aux autres fois. Mais c'était très compliqué d'en faire, là. Je pense que vous comprenez. À demain. Mettez le code Périado, bien évidemment. Et ciao, les gars.